Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed est arrivé à Khartoum, la capitale soudanaise, ce vendredi 7 juin, afin de rencontrer le chef du conseil militaire au pouvoir au Soudan. Abiy Ahmed, qui est largement reconnu pour ses talents de diplomate, a eu un entretien séparé avec les dirigeants militaires et l'opposition du Soudan à Khartoum. Objectif, atténuer la crise politique qui a suivi le renversement du président Omar al-Bechir. Nous condamnons formement et déplorons les pertes tragiques et injustifiées en vie humaine et rappelons aux autorités de la transition soudanaise leur obligation de protéger les civils et de respecter leurs droits. Pour rappel et pour parler sur une transition vers la démocratie dirigée par des civils se sont rompus cette semaine après une répression violente des manifestants soudanais menés par les forces de sécurité dans un camp de protestation lundi 3 juin. L'opposition affirme que 113 personnes ont été tuées, mais le gouvernement estime à 61 personnes le nombre de morts. Ce fut la pire effusion de sang au Soudan depuis que l'armée a renversé le président Omar al-Bechir en avril dernier après des mois de manifestations de masse. Nous demeurons évidemment très préoccupés par la situation au Soudan et nous avons proposé au gouvernement de déployer rapidement une équipe de surveillance des droits de l'homme des Nations Unies chargée d'examiner les allégations de violation des droits de l'homme commises depuis le 3 juin. Jeudi 6 juin, l'Union africaine a suspendu le Soudan jusqu'à la formation d'un gouvernement civil intensifiant ainsi la pression mondiale sur les dirigeants militaires pour qu'ils entendent raison. Trois membres de l'opposition ont été arrêtés par les forces de l'ordre ce samedi matin. L'Union africaine et les Nations Unies qui appellent à l'apaisement des tensions dans le pays espèrent que la médiation du premier ministre éthiopien Abiy Ahmed portera des fruits. Merci. Merci.